Salut ! Vendredi à Paris, il s'est passé des événements catastrophiques. On n'a pas tous fait Sciences Po et on n'est pas tous capables de comprendre ce qui nous passe sous les yeux sur nos réseaux sociaux. Passé le premier choc chez Mademoiselle, on a tenu à te faire cette vidéo pour t'expliquer avec nos mots ce qui s'est vraiment passé. Au-delà de l'émotion, je pense qu'on a tous besoin de comprendre. Alors voilà ce que j'en ai compris. Vendredi 13 novembre à 21h20, une première explosion s'est fait entendre aux alentours du Stade de France, à Saint-Denis, pendant le match France-Allemagne. Puis plusieurs fusillades ont éclaté dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, à l'est de la Place de la République. Il y a aussi eu une prise d'otages au Bataclan, c'est une salle de concert pas très loin de République. Ces quartiers-là sont des quartiers de fête. C'est un quartier où le week-end, les gens, principalement les jeunes, sortent avec leurs amis. Si tu connais pas Paris, c'est pas un arrondissement particulièrement touristique ou particulièrement aisé, mais c'est un endroit très diversifié, où les gens aiment bien sortir et où tu peux manger ce que tu veux pour tous les budgets. Le bilan de la soirée, à l'heure où je tourne cette vidéo, 132 morts et 230 blessés, dont une centaine très grave. Et bien sûr, un nombre incalculable de gens choqués, touchés par le décès d'un proche ou simplement par l'ampleur de la tragédie. Le bilan est pas définitif, mais c'est l'attentat le plus lourd que la France ait connu sur son territoire. C'est Daesh. Et Daesh, c'est pas un État, c'est pas une religion, c'est une organisation terroriste. C'est pas des musulmans, c'est des terroristes qui instrumentalisent l'islam au profit de leur idéologie. La différence entre un musulman et un islamiste, c'est que le musulman, c'est celui qui pratique la religion musulmane. Alors que l'islamiste, c'est quelqu'un qui utilise la religion comme prétexte pour justifier des actes qui sont injustifiables. C'est sûr qu'utiliser Dieu comme prétexte, c'est facile. Le mec va pas se pointer en disant, bah, je les connais pas du tout ces mecs. La religion musulmane, c'est comme la religion catholique, c'est une religion pacifique, c'est-à-dire qu'il est interdit de tuer des gens. Alors que Daesh tue des gens au nom de la religion. Il y a encore du boulot niveau cohérence. L'organisation terroriste Daesh a revendiqué les attentats du 13 novembre dans un communiqué où ils disent avoir attaqué la capitale des abominations et de la perversion et le Bataclan où des centaines d'idolâtres étaient rassemblés dans une fête de perversité. C'est à ce moment de la vidéo où j'aurai une bonne soixantaine de vannes à faire. Et en même temps, ce texte me fait vraiment flipper. En janvier, quand les terroristes s'en sont pris aux journalistes de Charlie Hebdo, je crois qu'une partie de nous s'est rassurée en se disant qu'il l'avait un peu provoqué en faisant ses caricatures. Là, ce que dit Daesh, c'est que du coup, en sortant, en allant boire des verres, en allant à un concert, nous aussi on l'a provoqué. Et ça me fait vraiment pas rire en fait parce que sortir avec mes amis, manger dehors, être en terrasse, aller à un concert, c'est pas un acte politique, c'est pas un acte de revendication, c'est ma vie, c'est ce que je fais tous les jours. J'interdis à personne de vivre différemment et j'oblige personne à vivre comme moi. Il y a plein de Parisiens et de Parisiennes qui sont sortis ce week-end, manger en terrasse, boire des coups, écouter de la musique très fort. Et tant mieux pour eux. Mais la vraie cible des attentats, c'est pas notre goût prononcé pour la perversion et l'abomination, c'est notre capacité à vivre ensemble. Vivre ensemble entre ceux qui boivent de l'alcool et ceux qui en boivent pas, ceux qui mangent certains trucs et ceux qui en mangent pas, ceux qui pratiquent telle religion et ceux qui pratiquent pas. La France, c'est un pays et une communauté où on peut tous vivre ensemble, même si on a des styles de vie très différents. Et c'est ça que Daesh déteste. C'est ça que Daesh attaque quand il tire sur la jeunesse dans un des quartiers les plus populaires de Paris. Il faut rappeler que les premières victimes de Daesh, c'est les musulmans. Ils tuent des musulmans dans tous les pays où ils réussissent à progresser au Moyen-Orient. Ce qu'on a vécu à Paris ce week-end, les Syriens, les Irakiens et les Libanais, ils le vivent quotidiennement. La vraie abomination et perversion pour Daesh, c'est que la France accueille les réfugiés de ces zones en les laissant vivre leur vie comme ils l'entendent. Boire de l'alcool ou non, pratiquer l'islam ou pas, manger ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'aujourd'hui, à Paris et en France, on tue des musulmans en représailles. Ils veulent la guerre civile en France. On se sent tous désemparés devant l'atrocité de ces événements, et choqués aussi, qu'on soit parisiens ou pas. Si tu te demandes ce que tu peux faire d'autre que d'allumer une bougie à ta fenêtre, moi j'ai essayé d'allumer une bougie à ma fenêtre tout samedi soir, elle arrêtait pas de s'éteindre à cause du vent, ça m'a vraiment vexée. De faire une minute de silence, voici quelques pistes sur les choses à faire et à ne pas faire dans ce genre de cas. Les terroristes veulent nous faire peur, donc évite de partager des fausses rumeurs sur tes réseaux sociaux ou des informations non vérifiées. Effectivement, quand tu vois passer une information un peu effrayante, c'est bien d'appeler tes proches pour savoir où ils sont. Mais de là à relayer l'information un maximum, histoire juste de faire le bon mot sur Twitter ou sur Facebook, nos médias, c'est vrai, ils sont pas parfaits. Mais en tout cas, ils ont l'avantage d'être libres, indépendants et de pas nous mentir. En tout cas pas trop. Si t'as envie de savoir tout ce qui se passe dans le monde et en France, regarde pas ta timeline Facebook. Va directement voir sur les sites des médias en question. Tu peux te rendre sur le site du Monde, de Radio France ou de Libération si tu veux te tenir au courant de ce qui se passe. Stigmatiser les musulmans, mettre de côté les gens qui ont des barbes, qui mangent pas de porc, qui boivent pas d'alcool, ça va servir à rien sinon à nous diviser encore plus. Et c'est exactement ce que Daesh cherche. Arrêtons de nous faire croire qu'on l'a bien cherché et qu'on l'a provoqué. Rien au monde ne justifie qu'on aille tirer sur des jeunes dans une salle de concert. C'était pas justifié en janvier sur les dessinateurs de presse, ça l'est pas plus vendredi sur les gens qui font la fête. Il faut éviter de faire des amalgames et éviter que notre entourage fasse des amalgames. Les musulmans ne sont pas des terroristes et Daesh ne sont pas des musulmans. Ce serait comme dire, parce que Voldemort est méchant, ben tous les chauves sont méchants. Ça n'a pas de sens. Il faut lutter contre les tentatives de justification de ces actes terroristes. Rien, jamais, ne justifie de tels actes. Jamais. Donc pas de oui mais. Oui mais on l'a bien cherché avec ses caricatures. Oui mais en même temps ils sont fous furieux. Oui mais en même temps si la France attaque la Syrie aussi. Non, non. Rien ne justifie jamais aucun acte terroriste. Pour finir, je dirais que chacun a sa manière de digérer ce qui s'est passé. Pour certains c'est sortir boire des verres avec des amis, pour d'autres c'est rester chez soi, mettre une bougie à sa fenêtre, s'habiller en noir, faire une minute de silence. Pour certains il est trop tôt pour faire des blagues, pour d'autres c'est indispensable. Certains veulent chialer, d'autres veulent chanter, mais à aucun moment tu ne dois juger la manière de réagir des autres. Alors respecte ton entourage, respecte tes amis, ta famille, respecte les inconnus, respecte leur manière de réagir suite aux événements. Respectons-nous. C'est le moment. Bien sûr on ne va pas s'arrêter de vivre, de sortir boire des verres avec ses amis, d'aller à des concerts, mais si tu ne te sens pas capable de reprendre les transports là maintenant, ou d'aller profiter de l'happy hour, c'est pas grave. T'as le droit. T'as le droit d'être triste. T'as le droit d'avoir peur. Évidemment, le message prédominant c'est on ne va pas se laisser avoir, on n'a pas peur, on va rester debout. Mais, si la vie met un tout petit peu plus de temps que prévu à reprendre son cours normal, ça ne veut pas dire qu'on a perdu.